L'Ormenodou avait raison en disant que la vie de mère au foyer était plus difficile que celui d'athlète de haut niveau. Il implique des insomani, comme elle en a fait l'expérience ce week-end. Son mari Jérémy Frérot étant en tournée, l'ancienne nageuse veille seule sur leur plus jeune fils, malade. Mon boulot, c'est-mère au foyer. Franchement, je trouve ça plus dur qu'une carrière sportive, confie l'Ormenodou l'été dernier, lors d'une rare apparition publique à Roland-Garrou. L'ancienne nageuse championne olympique et championne du monde vit les challenges de son job à plein temps. Son mari Jérémy Frérot en tournée, l'Ormenodou n'a pas du suppléant ou de remplaçant, capable de veiller jusque tard avec elle, samedi 19 mars 2022, 3h49. Laura Manodou est encore, ou déjà, debout. Elle admire la pleine lune scintillante, spectacle sur lequel elle tombe au hasard. Son fils d'un an est malade, et la maman et ex-athlète de 35 ans veillent sur lui. « Bébé malade plus pleine lune » écrit simplement Laura Manodou dans sa story Instagram. Son mari Jérémy Frérot, papa du petit garçon, dort peut être à 7h. Il vient de se produire au Théâtre Sébastopol, à Lille, dans le cadre de sa tournée baptisée Meilleur Tour. Bien qu'un déplacement fréquent, Jérémy Frérot reste un papa et un mari très impliqués et investis. Trois enfants cessent énormément de fatigue quand on veut tout bien faire. On se partage beaucoup les tâches, de la manière la plus équitable possible, pour éviter que ce genre de ressenti s'installe, a récemment confié le chanteur de 31 ans au magazine Nous Deux. La petite famille, complétée par Lou, 4 ans, et Manon, la fille aînée de Laura Manodou, et de Frédéric Bousquet, bientôt 12 ans, réside près du bassin d'Arcachon, terre natale de Jérémy. Ils s'y sont installés après avoir vécu à Marseille.La nature y est très présente, on vit en fonction d'elle, au rythme des saisons. Ainsi bel environnement m'aide à sortir, à faire du sport, à respirer et à pratiquer des activités adaptées au moment de l'année. Pour résumer, cela nous permet d'adopter un cadre et un mode de vie sain, a expliqué l'artiste, toujours au magazine Nous Deux. C'est là que Laura Manodou, et lui continue d'écrire leur histoire d'amour, commencée en 2015 et celle-là le 12 mai 2018, date de leur mariage.